La série que je présente, elle est en plusieurs chapitres, on va dire trois chapitres qui ont pour point commun la question des réfugiés et en particulier de l'enfance réfugiée. Sabra et Chatila, c'est le nom d'un camp de réfugiés qui est situé dans la banlieue de Beyrouth, la capitale du Liban. Quand on arrive dans le camp, on est confronté en fait à un quartier autonome de plus de quarante mille habitants avec un millier de ruelles qui sont véritablement une ville fantomatique dans laquelle on va voir ces réfugiés qui essayent de survivre quand même. Les photos que j'ai froissées sont quatre portraits d'enfants syriens, quatre vies brisées, quatre vies froissées, heurtées par les événements. J'aime beaucoup mettre en valeur certains détails par la lumière parce que dans un contexte de crise géopolitique telle que la crise des réfugiés au Liban, le clair-obscur c'est vraiment une métaphore de la situation géopolitique. C'est la misère, c'est l'obscurité, c'est le silence de l'Occident par rapport à ces crises géopolitiques. Et la clarté, c'est la lumière de l'enfance qui peut surgir comme ça d'une ruelle, d'un visage, d'un regard. Sous-titrage Société Radio-Canada ...